Salut à tous, vidéo musico-culturelle numéro 7 consacrée au post-rock et aux albums de post-rock que je préfère. Si vous ne savez pas ce qu'est le post-rock, je prends mon ami Wikipédia et je vous explique ça en quelques secondes. Alors Wikipédia, mon ami... Bon, ça ne sert pas à se prendre la tête. Voilà, je vais y arriver. Voilà, c'est bon, je l'ai. Donc, le post-rock est un sous-genre musical du rock, on ne se serait pas douté, à tendance expérimentale qui intègre des caractéristiques inspirées du rock alternatif, de l'art-rock et de la musique électronique. On peut rajouter le crowd-rock, l'ambiante, le space-rock, le rock progressif, le jazz, le post-punk et la musique électronique, sans oublier le shoegaze. Voilà, donc on peut en dire que c'est un gros mélange. C'est un genre né dans les années 80 et j'ai été initié au post-rock avec un groupe, un monstre du post-rock japonais, bien sûr. Je parle de Mono et de son album live, voilà, à New York City. J'ai été initié avec ça pour le post-rock instrumental. Et je peux vous jurer que comme initiation, ça tient le choc. Donc après, vous trouverez dans le descriptif tous les albums que je vais parler, et aussi un lien vers un article que j'ai fait en complément de cette vidéo, et un lien, bien sûr, vers Boyle Hatsi en live. Et je vous jure que ça, ça dépote, ça rock, c'est vraiment ours. Donc, Mono. Ensuite, je me suis aperçu que le post-rock est une spécialité quand même assez francophone, surtout française. Il y a beaucoup de groupes de post-rock français. Donc, le premier groupe de post-rock français que j'ai connu, c'est Havs de Moscovic, avec leurs deux albums. Le premier qui s'appelle Une simple théorie des glaces à terrasse, et le second qui s'appelle Là où les idées vertes incolorent d'hommes furieusement. Voilà, c'est les deux albums de Havs de Moscovic. Voilà, je le mets en face de la caméra, c'est mieux. Avec Laure Verso. Voilà. Celui-là n'est plus disponible, il est complètement... Ah, c'est bon. Il est complètement épuisé. Et celui-là est disponible avec un vinyle. Je ne l'ai pas sorti parce que ça faisait un peu encombrant. Toujours dans le post-rock français, Grimlake, avec son album Atlas Hand. C'est un petit bijou. Donc là, je sors... Voilà, donc je vais vous montrer quand même l'intérieur. Celui-là, je crois qu'il n'est pas entièrement instrumental. J'ai demandé un album que je ne sais plus lequel il est instrumental, lequel il n'y en avait pas. Voilà. Ensuite, je ne sais pas parce qu'on est un groupe français qu'on va prendre dans le français, je demande les... The beauty, the world makes up us for. Voilà, je recommence. The beauty, the world makes up, makes us up for. C'est pas facile à dire. L'album s'appelle Carious, Gazza and Wake. Trois pistes, dont la preuve la plus courte ne fait que 8 minutes 32. C'est le côté pour réussir du post-rock. Voilà. Avec la pochette. Voilà, je me mets en face de la caméra, c'est mieux. Ensuite, on reste dans le français avec un groupe qui s'appelle Anathème et l'album Fugion que j'ai reçu en cadeau du groupe. Parce que j'en avais parlé et que j'avais bien aimé l'album, donc on me fait cadeau. Voilà. Comme ça au moins. Voilà. Avec le CD. Et un petit mot pour me remercier de l'article. Voilà. Ça fait un peu penser à La Plaine Sauvage, le film, si vous ne connaissez pas. Ensuite, groupe de post-rock Grenoble, toujours du français, oui. Je crois que je n'ai que des groupes de post-rock français. Désolé. Bon, pas de ceux que j'aime vraiment. Là, c'est un groupe qui me tient beaucoup à pas cœur et je recevrai bientôt le troisième album parce que j'ai financé sur Kiss Kiss Bank Bank. C'est le groupe Collapse qui a sorti le premier album éponyme en 2000... Je ne vous dis pas de bêtises. Depuis de l'année 2010, je crois me souvenir. Bah, c'est de 2010 ou 2011. Vous trouvez le lien dans le descriptif, là. L'album éponyme. Et le second album qui s'appelle The Fall qui est sorti en 2013. De mémoire. 2013 ou 2014. Je ne sais plus. Voilà, j'aime beaucoup la pochette. Et il me tarde que leur nouvel album qui s'appelle Sleep In Me sorte. Donc Collapse, excellent. Toujours dans le post-rock français, un album, enfin un groupe qui a pris un nom français. Ça change un peu. C'est Les Grands Détours avec leur album Trepallium. Oui, enfin Trepallium ou Trepallium. Non, Trepallium. Le mot latin pour travail. Voilà. Donc là, avec le petit poster pour les crédits. Voilà. Je n'avais jamais dépillé. Donc c'est Les Grands Détours. Parce que les albums sont toujours très bien fait. Donc Trepallium. De Grands Détours. On continue avec Parx. Un groupe, je crois, qui est d'origine Poitevine. Autre ceci, il y a passé, je crois que c'est Poitevin, oui. C'est du côté de Poitiers. L'album est sorti en 2015. Il s'appelle Slow Ascent Melancholia. Voilà, c'est un album dont la piste la plus courte doit faire dans les 10 minutes, je crois, me souvenir. Voilà. Parx. Et le dernier, mais pas des moindres, Red Forest. Toujours du post-rock français. Avec leur premier album éponyme. Et avec des titres en français. Sauf un. Le plus court, ne faisant que 4 minutes, le plus long 7. Donc c'est du post-rock encore léger. Voilà. Celui a sorti en 2014. Et un deuxième qui s'appelle 13-10-16. Ça ne s'invente pas. Maintenant, on va se voir sur la tranche, je suppose. Je vais faire un petit contour. Qui est sorti en 2016 ou 2015, je ne sais plus. 2015 ou... Non, 2015. Voilà. Il s'appelle 13-10-16. Très gay. C'est du très bon post-rock pour la série mentale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu quand même que le post-rock, c'est vraiment une spécialité française. Je vous dis à part Mono, mais c'est vraiment le monstre du monstre. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.